100 pêcheurs artisanaux parachèvent leur formation en vue de l'insertion dans la vie professionnelle. Le ministère de la Santé annonce une importante augmentation des guérisons des malades de Covid-19. Les campagnes de sensibilisation pour freiner la propagation de la pandémie du Covid-19 se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Des membres du gouvernement ont commenté hier les résultats du Conseil des ministres lors d'une conférence de presse. Il s'agit du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement Sidi ou le Salim, et ses homologues des affaires islamiques et de l'enseignement originel, d'Ahul Sidi ou l'Amar Talib, des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamedoukan, de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Kamara Saloum Mohamed et de la santé, Mohamed Névirou ou l'Hamed. Abdoul Adama Ba nous en dit plus. Comme à l'accoutumée, à la fin des travaux du Conseil des ministres, les membres du gouvernement ont animé une conférence de presse au cours de laquelle ils ont évoqué les résultats des travaux de ces rencontres. Le porte-parole du gouvernement, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies, de l'information et de la communication a présenté les projets de loi, décrets et communications qui ont ponctué les travaux de ce Conseil des ministres prenant la parole par la suite. Le ministre des affaires islamiques et de l'enseignement originel a, au cours de son intervention, exprimé les mobiles de la décision du Conseil des ministres de permettre à nouveau aux citoyens de se rendre à la mosquée pour les prières quotidiennes et celles du vendredi. A ce titre, Daoul Siroula Amartaleb a précisé qu'elle a été prise sur recommandation de l'association des oulémas de Mauritanie. Il a été jugé opportun de lever cette suspension après la réunion du Conseil et sur recommandation des spécialistes de la santé et oulémas. Toujours dans ce cadre, le ministre de la Santé a affirmé que la Mauritanie fait partie d'une initiative internationale dénommée COVAX, ce qui indique Mohamed Nadir Houle Hamad, lui permet d'accéder gratuitement à 20% des besoins en vaccins gratuitement. Il a par ailleurs déclaré que les mesures qui ont été prises, à l'instar des autres pays, font partie d'un effort collectif qu'il faut encourager afin que la courbe continue de baisser. L'objectif derrière, la révision de la loi 2017-006 en date du 1er février 2017 relative au partenariat public-privé a été énoncée. La loi PPP a pour objet de promouvoir les partenaires publics privés en Mauritanie. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que jusqu'à présent, l'essentiel des besoins du pays en infrastructure en particulier a été financé par l'État, par le secteur public, avec les ressources de l'État. Il s'agit maintenant de donner une opportunité au secteur privé de participer à la réalisation des projets d'infrastructure. C'est ça la loi PPP qui avait été prise en 2017. Il a été constaté plus tard que quelques faiblesses y existaient et qu'il faudrait par conséquent prendre cette opportunité pour rendre la loi d'abord plus complète. Elle excluait de façon très spécifique la zone franche. La zone franche a besoin de la loi PPP. Il fallait l'inclure. Il fallait aussi rendre la loi beaucoup plus opérationnelle parce que l'intention du gouvernement est de faire au secteur privé une source de financement importante pour les projets d'infrastructure dans le pays. Les modifications qui ont été apportées à la loi numéro 1967-039 du 23 février 1967 ont été mises en avant. Nous avons introduit une disposition qui serait prise par arrêté. Nous ferons la liste des secteurs où les travaux sont pénibles. Les travaux pénibles par décret pris en Conseil des ministres. Cela veut dire qu'un travailleur dans un de ces secteurs reconnu par ce décret pourrait être éventuellement arrêté avant 63 ans s'il est considéré comme fatigué, handicapé ou par une disponibilité qui ne lui permet plus de travailler. Bien sûr, il y a une condition à condition qu'il ait sa pension à taux plein. Le porte-parole du gouvernement, Sidi Oul Salem, a à la fin répondu à certaines interpellations des journalistes, particulièrement à propos des accords qui ont sanctionné le sommet du Conseil de coopération des pays du Golfe. Il a à ce titre exprimé les félicitations et satisfactions de la Mauritanie avant de formuler des voeux que cela ouvre une ère nouvelle au profit des pays du Golfe du monde arabe et islamique. L'actualité a été marquée aujourd'hui par la sortie d'une promotion de 100 pêcheurs artisanaux. C'est la conseillère technique du ministre de la Pêche, Mme Fatima Bass, qui a remis au récipiendaire leur diplôme. Beau carbois là-bas. Ils sont en nombre de 100. Eux, ce sont les pêcheurs artisanaux qui viennent de terminer une formation de trois mois dans les unités de Vernane et de Némé-Chiche, localité située à 144 km au site d'Onoi-Akchotte. Des structures relevant du centre de formation et de réhabilitation des métiers de pêche artisanal de l'Académie navale. La promotion a bénéficié d'une formation paramilitaire dans le mois au cours de laquelle tous les éléments ont été préparés physiquement et psychologiquement afin d'acquérir les aptitudes nécessaires à l'exercice de leur métier. La cérémonie a été supervisée par la conseillère technique du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Fatima Bass. Il s'était en présent de certains directeurs centraux, du directeur et représentant de l'institution publique du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, ainsi que des représentants de la Fédération de Pêche. Ainsi, le commandant de l'Académie navale, le colonel Boubacar Oulsidou El-Hannana, a indiqué que ses diplômés entreront dans la phase de stage sur des pirogues de pêche artisanales afin de mettre à l'épreuve les connaissances acquises au cours de leur formation dans une atmosphère professionnelle conforme à la réalité en mer. Il a en outre exhorté les diplômés à faire preuve de patience, exemplarité et persévérance pour atteindre leurs objectifs. Autre intervention, c'est celle faite par le président de la Fédération nationale des pêcheurs artisanaux, Mohamed El-Salek, qui a souligné le rôle de plus en plus grandissant de ce type de pêche dans le développement du pays. Les éléments du groupe et d'autres acteurs de la pêche et de fédération ont fait l'objet de remises d'attestations couronnant leurs formations et récompensant leurs efforts dans la promotion de la pêche artisanale. Par ailleurs, l'assistance a été édifiée sur le fonctionnement de l'atelier de confection de filets, du type de nœuds, de cordage, l'exploitation et la réparation de moteurs à bord des pêche artisanales, en plus d'une formation sur la sécurité maritime portant sur la détermination de la position par satellite. Place maintenant au point de presse quotidien du ministère de la Santé relatif à la dernière situation de la pandémie COVID-19. Bienvenue dans le point de presse quotidien du ministère de la Santé relative à la situation de la pandémie COVID-19. 103 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, dont 3 cas parmi les contacts et 100 cas communautaires. 232 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et malheureusement 5 nouveaux décès. Le quimil des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 15 214, dont 8 896 cas contacts et 6 133 cas communautaires et 185 cas importés. Le quimil des guérisons depuis le début de la pandémie est de 13 037 et le quimil des décès est de 378. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 1799, dont 1646 asymptomatiques, 89 avec des symptômes simples et 64 cas critiques. Pour la répartition des cas par Mugata, 5 nouveaux cas COVID-19 ont été enregistrés durant les dernières 24 heures à Amourj, 1 à Basiknou, 1 à Dhar, 1 à Narmé, 4 nouveaux cas à Timbedra, 4 à Ayoun, 1 à Tamshukat, 1 nouveaux cas à Tintan, 1 à Cancosa, 2 nouveaux cas à Kifa, 2 aussi à Alag, 1 nouveaux cas à Magdal-Hajar, 1 à Boutilimit, 1 à Arquiz, 1 à Awchift, 2 nouveaux cas à Atar, 3 à Nwadibou, 2 à Tijikje, 1 à Zouaret, 4 à Akjujet, 2 à Benichab, 7 nouveaux cas ont été enregistrés au Ksar, 4 à Sabha, 22 à Tavraqzina, 3 à Darnayim, 12 à Tayart, 5 nouveaux cas à Toujounine, 4 à Riyad, et 5 nouveaux cas à Riyad. Pour les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 1 468, dont 256 tests de suivi et 1 212 tests de diagnostic, répartis sur 883 tests rapides TDR et 329 PCR. Pour la répartition de nouveaux tests par région, 84 ont été réalisés à Hotcharki, 48 à Hotrgarbi, 98 à Narsaba, 52 au Gorgol, 81 au Brakna, 52 au Trarza, 30 à Nadrar, 47 à Dakhlet-Nwadibou, 11 nouveaux tests ont été réalisés au Tagan, 55 au Gidimaka, 18 au Tirzemour, 102 nouveaux tests ont été réalisés à l'Inchirie, 592 en Ouakchote Ouest, 123 en Ouakchote Nord et 75 en Ouakchote Cite. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 160 655, dont 23 913 tests de suivi et 136 742 tests de diagnostic. Répartis sur 107 577 tests rapides TDR et 29 165 PCR. Avec l'apparition de COVID-19, notre pays a vu ses infrastructures sanitaires se renforcer pour faire face à cette pandémie jusqu'alors inconnue. l'arrivée sur notre sol de la seconde vague de cette pandémie a trouvé que de nombreux hôpitaux du pays étaient suffisamment équipés pour traiter les personnes atteintes par ce virus. Derrière les portes du centre d'hépatovirologie se trouve le plus grand centre d'accueil des malades du COVID-19 dans notre pays. Ici, les patients qui présentent des signes primaires sont hospitalisés d'urgence. D'autres qui sont dans un état plus critique sont admis en réanimation. Le centre accueille quotidiennement des malades du COVID et est équipé du matériel nécessaire. Babana Oul Mouslava est admis aux urgences depuis deux jours et il a décidé de se confier à nous à visage de couvert. Son message à l'endroit des citoyens redoubler de vigilance et respecter les mesures préventives car selon lui, le virus est bien présent chez nous et il est très grave. À la salle des réanimations, ce médecin a indiqué qu'ici, les malades du COVID qui sont dans un état grave sont accueillis car ils nécessitent des soins intensifs et une surveillance stricte. La salle de réanimation est d'une capacité de 13 lits équipés de respirateurs artificiels. Sa capacité totale est de 32 lits. Depuis le début de la seconde vague, indique-t-il, 32 patients ont été internés ici. Des médecins algériens sont venus prêter main-porte à leurs frères mauritaniens. l'un d'eux a déclaré qu'il est heureux de remarquer que le protocole de soins chez nous est le même que chez eux. Il a indiqué que depuis qu'ils sont venus, ils ont été bien accueillis et que les patients qui sont internés dans ce centre sont bien traités et les prestations médicales sont à la hauteur. Nous nous réjouissons en tout cas de leur présence et leur arrivée également est venue à point nommé. L'entraide entre l'Algérie et la Mauritanie ne date pas d'aujourd'hui et leur présence ici ne vient que confirmer cette fraternité et cette entre-aide qui a toujours existé. Et donc, pendant les 15 jours qu'ils seront là, nous espérons que nous profiterons largement de leur expérience, nous apprendrons beaucoup de choses et depuis qu'ils sont venus ils sont sur le terrain ils sont avec nous ici ils voient ce que nous faisons et ils nous disent ce qu'ils font aussi en Algérie et nous échangeons donc les idées. Nous apprenons, nous avons déjà beaucoup appris sur la façon de prendre en charge les malades de la réanimation. Direction à présent Magama où les pouvoirs publics et les organisations de la société civile se mobilisent pour sensibiliser les habitants sur les dangers du coronavirus. Le point avec Amina Tekano Dans la Moukata de Magama les autorités administratives intensifient les actions de sensibilisation Le hakem de la Moukata s'est rendu aujourd'hui dans plusieurs endroits publics il s'est rendu tout d'abord au marché ensuite au centre d'enrôlement et au poste de santé S'exprimant, le hakem a déclaré que l'objectif de cette visite est de s'enquérir du respect des mesures dans les espaces publics rappelant aux citoyens la nécessité du respect des mesures et consignes de santé. Le responsable du centre a affirmé que le centre accueille chaque jour des centaines de personnes qui sont sensibilisées dès leur arrivée sur l'importance du respect et de l'application des mesures barrières. D'autres citoyens que nous avons rencontrés au marché de Magama ont déclaré à notre micro qu'ils sont conscients des efforts que le gouvernement a entrepris depuis l'apparition de la pandémie et qu'ils respectent à la lettre les consignes et mesures de sécurité édictées par les autorités. Ils demandent cependant aux autorités de leur venir en aide car la ville vit dans une situation de crise. Restons à l'interview du pays et dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre le coronavirus Mohamed Khattat nous dit comment se déroule cette campagne au niveau de Célibabie et d'Aïuna. Célibabie est une ville où s'intensifient les efforts pour faire face à la seconde vague du coronavirus. C'est dans ce cadre que s'écrit la campagne de sensibilisation des populations et de stérilisation des services publics des administrations des marchés menées par les volontaires du Croissant Rouge mauritanien. Le wali du Goudimaka, M. Tayyib Mouhammed Mahmoud a loué cette action des volontaires du Croissant Rouge mauritanien appelant les autres organisations de la société civile et les acteurs infriants de la Wilaya d'en faire autant pour freiner la propagation du coronavirus. Le coordinateur du groupe des volontaires du Croissant Rouge mauritanien a indiqué que ces actions viennent en appui aux efforts déjà fournis par les autorités administratives, secrétaires et municipales de la ville. Le volontariat, dit-il, est une bonne action, une action citoyenne qui revient à tous de faire. Les responsables des agences des transports interurbains ne sont pas en reste insistant auprès des voyageurs à appliquer strictement les mesures préventives. Nous voyons ici à la gare routière de Célibaby à ce que les passagers portent des masques, respectent les gestes barrières et prennent du gel hydroalcoolique. Ayoun, c'est une campagne lancée sous le slogan « campagne Ayoun ma ville » qui a été lancée par le hakem Cheikh Saïd ou le Bagili distribuant quantité de savon, de javel, de masques devant profiter aux populations, aux visiteurs des marchés et surtout aux jeunes engagés dans les campagnes de sensibilisation dans la ville. Nous espérons, a-t-il déclaré, que ce matériel de nettoyage et ces masques de protection aideront à lutter contre la circulation du coronavirus dans la ville et nous comptons beaucoup sur les jeunes engagés dans ces campagnes de sensibilisation pour toucher le plus grand nombre de nos concitoyens. Même son de cloche est le maire d'Ayoun, Ahmed Wouledi, qui se réjouit du lancement de cette opération de distribution des masques et de produits de protection et cette campagne de sensibilisation contre le virus de la COVID-19. Le coordinateur de la campagne, Ayoun Maville, a quant à lui précisé que les gestes barrières doivent être une culture et une habitude de tous les jours pour tous les citoyens, appelant les jeunes à s'investir davantage dans la sensibilisation et qu'on peut joindre le geste à la parole des groupes de jeunes. Fils et garçons ont envoyé les marchés distribuant masques, savon et autres javel pour s'empresser de se mettre à la tâche en vue de combattre le coronavirus. À l'instar des autres infrastructures sanitaires du pays, le centre de santé de Kifa dispose d'une unité COVID qui reçoit les patients présentant des symptômes d'infection afin de leur fournir une assistance médicale et de mettre une carte épidémiologique du virus. Mélika Narkli. Le centre de santé de Kifa dispose d'un service de dépistage du COVID-19. Le centre a mis en place les dispositions nécessaires aux mesures préventives qu'il s'agisse du lavage des mains, la prise de la température ou l'utilisation de produits désinfectants. Quotidiennement, des dizaines de personnes ayant les symptômes du COVID-19 sont reçues pour effectuer des examens médicaux au niveau du laboratoire équipé des moyens nécessaires. Cette jeune fille déclare crainte d'avoir les symptômes et est venue pour s'en assurer. J'ai été dit-elle bien accueillie. Le dépistage est gratuit. Je conseille à toute personne qui ressent les symptômes du COVID-19 d'effectuer le dépistage. C'est le meilleur moyen de se prémunir soi-même et sa famille. Les services en charge de la surveillance épidémiologique déclarent que le taux d'incidence est raisonnable. Les citoyens sont appelés à prendre sérieusement en compte la gravité de la situation de la pandémie et de respecter à la lettre les mesures préventives. Ce responsable médical déclare que depuis le début de la deuxième vague du COVID-19 et à ce jour, le nombre de dépistages s'élève à 904. Au niveau de la Murataa, 57 sont positifs, 34 guéris et il y a eu deux décès malheureusement. Tout un chacun, dit-il, connaît la situation et doit de ce fait respecter les mesures préventives. Le gouvernement ne ménage pas ses efforts pour juguler la propagation du coronavirus que ce soit par les campagnes de sensibilisation quant au danger de cette pandémie ou par la possibilité d'effectuer gratuitement le dépistage. Cap-sur-Déma, la capitale du Houd-Sharri où le vieux quartier de la cité Al-Qadima vit de l'impact des mesures de prévention imposées par le coronavirus. Les habitants de ce quartier sont conscients de la gravité de l'épidémie et l'importance de s'en prémunir en respectant les mesures préventives. Amin Arlil Al-Qadima Le quartier le plus ancien de la ville de Néma fondé depuis plus de deux siècles. Tout autant que bien d'autres quartiers de Néma, Al-Qadima a connu des campagnes de sensibilisation au danger du coronavirus. Campagne auxquelles nombre de citoyens ont adhéré et demandent aux autres de s'y conformer. Les mesures de prévention dans l'ancienne ville Al-Qadima sont bien respectées et on est très content et optimiste à cause de l'ouverture des mosquées et Mahadra afin de poursuivre l'enseignement et la scolarisation des enfants. Certains citoyens sont stricts par rapport à l'application des mesures préventives. D'autres n'ont malheureusement pas encore compris les enjeux de cette pandémie et pensent que tout ce qu'ils entendent en ce qui la concerne, c'est des rumeurs. Personnellement, je sais que les clubs culturels et les autorités administratives ont joué leur rôle de sensibilisation ainsi que la société civile, mais malgré cela, certaines personnes ne respectent toujours pas la distanciation sociale, ne portent pas de masque et se réunissent encore pour les cérémonies sociales et familiales. Le quotidien des habitants d'Al-Qadima les oblige parfois à ne pas se conformer à 100% aux mesures préventives. Nous prenons les mesures préventives au sérieux et nous sommes heureusement habitués au port du turban. Le port des masques est devenu une habitude chez nous, ainsi que le lavage régulier des mains avec eau et savon. Et enfin, les gens ne tendent quasiment plus la main pour se saluer. La ville de Nema ainsi que d'autres villes de la Wilaya ont connu l'apparition de cas d'infection au COVID-19, des cas qui ont démontré aux habitants qu'ils n'étaient pas à l'abri de la maladie, les obligeant ainsi à faire preuve de rigueur dans l'application de ces mesures de prévention. La ville de Noa Dibou connaît actuellement une lutte implacable contre la deuxième vague de coronavirus à travers l'application de mesures préventives, l'organisation de campagnes de sensibilisation, ainsi que la distribution de masques, de produits désinfectants, de dépliants et d'affiches aux carrefours des rues, dans les marchés et les lieux de grands rassemblements. Garmite Guedi. Les mosquées de la ville de Noa Dibou réouvrent leurs portes aux fidèles pour les cinq prières quotidiennes et pour les prières du vendredi. L'ouverture de ces lieux de kiltes vivement saliés par la population de Noa Dibou permettra aux fidèles le souhaitant assister physiquement aux prières quotidiennes de respecter les conditions d'hygiène et les distanciations préconisées. La population de la capitale économique attend avec impatience la reprise des cours l'année du 11 janvier, toujours dans un contexte épidémique. Les parties concernées par l'opération pédagogique ont demandé aux parents d'élèves de prendre en considération les mesures préventives décidées par les pouvoirs publics pour faire face à la pandémie du COVID-19. Ces dernières mesures prises ne traduisent pas que la pandémie est éradiquée, mais suppose que chacun doit prendre ses responsabilités afin de se protéger contre la pandémie. Les travaux d'un atelier pour la mise en place d'une plateforme régionale de coordination de l'action des acteurs des deux domaines agricoles et pastorales au niveau de la huilea du Gorgol ont démarré jeudi à Kaedi. L'atelier d'une journée organisé en coopération entre l'Union européenne et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture vise à développer les secteurs agricoles et pastorales dans toute la huilea. Abdoulah Damaba. Le type de cet atelier d'une journée est de mettre en place une plateforme régionale de coordination de l'action des acteurs des domaines agricoles et pastorales au niveau de ces huilea. Il a réuni des représentants des fédérations et unions d'acteurs du secteur agro-pastoral et des représentants des départements ministériels de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement. Il est organisé par l'Union européenne en collaboration avec l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Le Wali du Gorgol Ahmed Naoul Sidiba a évoqué l'objectif de ces rencontres à savoir réunir les parties prenantes à l'échelle régionale pour la mise en place d'une plateforme dont l'objectif est-ce compté et le travail soit approprié pour être adopté dans le cadre des interventions du département du développement rural. Le développement du Gorgol passera nécessairement par l'agriculture et l'élevage. Donc, toute pierre apportée à cet édifice n'est que la bienvenue. Je voudrais dire à l'attention des participants que cet atelier révèle un intérêt capital parce que la suite du projet dépendra de l'intérêt qu'ils porteront au débat et recommandations par rapport aux documents que vont nous exposer et nos brillants conférenciers. L'intérêt de la municipalité pour cette activité a été mis en avant. Si réellement la population se joue à vous, on sera très rassuré et rassuré parce que nous avons toujours dit que le Gorgol était le grenier de ce pays-là. et si aujourd'hui il y a réellement des problèmes, je pense qu'avec vos partenaires et vous d'abord, nous sommes déjà très convaincus et rassurés que si la population se joint à vous, vous n'aménagerez aucun effort pour la réussite de cet événement. Ce projet concerne entre autres les villayas de la Saba, les deux hordes du Bragna a pris du Gorgol pour une année. Au cours de cet atelier, les objectifs, la mise en oeuvre ainsi que les zones d'intervention de ce projet ont été présentées. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. 100 pêcheurs artisanaux parachèvent leur formation en vue de l'insertion dans la vie professionnelle. Le ministère de la Santé annonce une importante augmentation des guérisons des malades de Covid-19. Les campagnes de sensibilisation pour freiner la propagation de la pandémie de Covid-19 se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501